Bonjour tout le monde, résoudre l'équation x-1 de t² égale à 4x². L'équation du deuxième degré admet normalement plusieurs solutions. Première chose à faire, on déplace 4x² vers le premier membre, à condition de changer leur signe. Alors équivaut à x-1 de t² moins 4x² égale à 0. Ainsi que l'identité remarquable numéro 3, c'est a²-b² égale à a-b facteur a plus v. Alors on utilise l'identité remarquable dans cette équation. Alors x-1 de t² moins, alors on a 4 sous forme de puissance, c'est 2e². Normalement 2x de t² égale à 0. Alors a c'est x-1 et b correspond 2x. Alors on remplace a par x-1, c'est-à-dire x-1 moins 2x directement, moins 2x facteur, x-1 plus 2x égale à 0. Alors le produit de deux facteurs égale à 0 signifie que le premier facteur égale à 0, ou bien le deuxième facteur égale à 0. Alors ça signifie que x-1 moins 2x égale à 0. ou x-1 plus 2x égale à 0. Alors x-2x ça fait moins x, moins 1, égale à 0. ou x-2x ça fait 3x, moins 1, égale à 0. Donc, moins x égale à 1, on déplace moins 1 vers l'autre côté, moins x égale à 1, ou 3x égale à 1. D'accord ? Alors, x égale, on multiplie deux membres par moins 1, moins 1 multiplié par moins x, ça fait x, et 1 multiplié par moins 1, ça fait moins 1. Ou x égale, on divise les deux membres par 3, alors on simplifie par 3, ça fait x, x égale à 1, 1 tiers. Donc, la solution de cette équation, ou bien l'équation, à des deux solutions, sont moins 1 et 1, 1 tiers. Donc, moins 1 et 1 tiers. Bon courage, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.